Les cancers gynécologiques sont en augmentation actuellement, particulièrement le cancer du sein qui est la première classe de fait de par sa fréquence. Ça constitue vraiment un problème de santé publique. De par sa fréquence, premier cancer qui touche toutes les femmes et aussi par problème de santé publique de par sa gravité. C'est un cancer qui est tueur. Donc c'est un cancer qui tue jusqu'à maintenant et l'incidence elle est toujours en augmentation. Ça touche des femmes de plus en plus jeunes. Le but c'est de réduire, le but du plan national anti-cancer élaboré entre 2014 et 2019, c'est réduire la morbidité et la mortalité de ces cancers. Alors quels sont les moyens pour réduire cette mortalité ? On doit axer sur la prévention. Il y a plusieurs méthodes de prévention parce que le traitement, on sait, le traitement est lourd. Il y a des pénuries, il y a des médicaments naxines, il y a un problème dans la prise en charge. Donc il faut axer pour réduire l'incidence de ces cancers. Pour les cancers gynécologiques, il y a le dépistage du cancer du sein. C'est-à-dire qu'il faut dépister. Comme ça, on va ouvrir un traitement qui est moins agressif. Au même temps, le cancer du col est évitable. Comment ? Grâce au dépistage. On a la prévention par le dépistage. C'est le frottis cervico-utérin. C'est le frottis cervico-utérin qui est mis à l'un de la rachim. On a des programmes, on va dire, de dépistage. C'est un examen qui est simple, qui n'est pas coûteux, qui ne fait pas mal. C'est ce qu'on a dit. On a dit qu'on a des lésions pré-canceres. On va les traiter, on va éviter l'apparition d'un cancer. Donc c'est un élément très important à prendre en considération. C'est comment faire le dépistage. On a le frottis cervico-utérin. On a fait notre programme de sensibilisation et d'information. Sous-titrage Société Radio-Canada